Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur l'oeuvre du Team Modern Warfare 2 Et aujourd'hui on se retrouve concernant une arme que j'adore, la STB La STB est entre autres la AUG en mode fusil d'assaut Puisque dans ce jeu là il y a le mode fusil d'assaut et le mode mitraillette Et dès que j'ai testé pour la première fois l'arme, j'ai surkiffé Les sensations avec sont juste géniales Comme vous le savez, la AUG étant une de mes armes préférées dans toute la saga Call of Duty Que ça soit Call of Duty Black Ops 1, que ça soit Call of Duty Black Ops 4, que ça soit justement Call of Duty Black Ops Cold War Et maintenant sur Modern Warfare 2, elle est plutôt assez cool D'ailleurs j'ai oublié de dire qu'elle est même sur Modern Warfare 2 tout court, en tant que fusil mitrailleur Enfin bref, j'avais même balancé un tweet disant que la... de Modern Warfare 2 était très clairement la meilleure Avant même que les gens commencent à en parler D'ailleurs je vais vous proposer deux gameplays nucléaires Un étant une série et un étant la vraie nucléaire Et ensuite je vous montrerai ma best class setup Mais avant, oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos On est toujours à une vidéo par jour en ce moment L'activité est bien présente, on se la donne sur ce Modern Warfare 2 Et de défoncer la barre de like, c'est très important On reprend l'activité, ça montre votre soutien Ça montre que vous êtes présent sur chaque vidéo Et ça te prend une seconde et c'est gratuit Donc défonce ta barre de like mon pote Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que toi tu penses de la... Ouais, bah par contre cette fois-ci j'espère qu'on tombera sur une meilleure game 4 vs 3 Ça annonce du bien là Ok Début de game Un peu bizarre dans le bat Ça jumpshot et tout C'est encore du tryhard ça, je reconnais Let's go Let's go Ah, ça join Let's go Ouais, non, 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 non On contrôle Charlie L'ennemi sécurise L'enfoiré L'enfoiré Petit premier kill Il m'a fait peur Ouais, ça tryhard, ça dropshot et tout là, attention Deuxième Il y en a encore un ? Bah pourquoi le radar il me dit qu'il y en a encore un ? C'est bizarre le radar Oh, heureusement que toi par contre t'es nul hein Entre tous tes potes qui s'amusent à dropshot et à un jumpshot alors heureusement que toi t'es naze T'es premier kill Ah ouais, non mais ça se la donne à mort hein, c'est un truc de fou Parfait On balance le drone Parfait On balance le drone Je demande une reconnaissance immédiate On est arrivé sur zone Reconnaissance en cours Qu'est-ce que tu essaies de faire toi ? C'est un peu bizarre hein J'ai l'impression que limite le mec il me cherche à mort C'est un peu bizarre Mais c'est un truc de fou comment tu me traques toi ? Non mais c'est un truc de fou On va très vite se barrer. Tu veux bouger ? On est en face. Oui il vient. On prend une. Deuxième. Troisième. Est-ce que par hasard... Let's go ! Ok. 10-4. Vas-y viens, viens, viens. Oh l'absolute ! C'est vraiment... Ok. Let's go ! Je crois que ça va revenir en face, non ? On va en profiter. Tu l'as lu ? Il y a un lu ça l'allié. Il faudrait que tu essayes de poche là. Poche sur B. Poche. Mec, il faut que tu prennes B mon poto. C'est sûr que je peux pas t'aider. Va prendre B. Va prendre B. Je te cover. Va prendre B. Je tue personne. Non mais si tu fais aucun effort aussi frérot. Je tue personne. Il y a moyen de faire un bon délire. Je tue personne. Un truc de fou ? Capture, capture. Voilà. Ça c'est bien. Pas inquiète. Moi je m'occupe de A en attendant. Non. Ok. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Non. Oh la moins 3. Non. 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 Putain. Alors celle-là elle aurait pu partir mais tellement loin. Ok c'est parti. Ça commence mal. Ok, premier kill. Vous êtes où ? Attends, on revient ici. Merci. En plus ça tombe bien, je dois faire des tirs au QG pour le camouflage or. Le grind te connais. Ouais, toutes les deux secondes je suis para, je suis flash. À un moment donné ça suffit là, il faut quand même mourir. Ok. Qu'est-ce que tu fais toi ? Ok, on a le drone. Vas-y, vas-y, balance, balance, balance. Là on est dans un bon délire. Il faut que je recharge. Elle a perdu la première place. Toi t'es mort. Tu es mort. Tu es mort. On a encore le spawn devant. Est-ce qu'on peut ? On essaye. Alors on tente, on tente et le beau jeu. On tente le beau jeu. Et pour une fois ça entre. Et je dis bien pour une fois. Normalement, on se fait très vite stopper. On a le drone à milieu des chiens ? Attends, pour une fois qu'une bonne game sur Tarak arrive. On ne va pas s'en plaindre. Non. Non, vas-y. Ouais, ouais, mais calme-toi un peu quand même. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends, il y a du monde un peu sur le côté. Non, 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 non. Ils ont tout spawn sur moi. Ah, par contre le QG c'est tellement magnifique. Ok. Ok. Tu te fous de moi, tu te fous de moi ! Ok. L'avantage c'est que, vu que mon pote a sorti encore un drone amélioré, on ne peut pas encore faire une grosse dingue de game. Oh le turn ! Oh la wog. On va attendre. On a bientôt de nouveau la DAV. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas cette arme. Elle est incroyable cette arme. Mais c'est plus pour du corps à corps. Non, 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 non. Ouais, non, non, ça commence à devenir risqué là. Non, non, non. Parfait. M'intro le drone amélioré. C'est un truc de fou quand même de se dire que les armes dans ce jeu, il y a quand même eu un pet de feeling. Je ne suis pas fan de certaines choses, mais elle a vraiment un pet de feeling cette arme. Je crois que c'est limite la meilleure des hogs avec celle de Call of Duty Black Ops 5. Elle est incroyable. On va attendre gentiment. Et oui. C'est toujours pas mort. Mais il te faut combien de balles pour mourir ? Je sais même pas si je suis en série de combien là. Je cours, je cours. C'est chiant qu'on puisse pas avoir le nombre de kills sans mourir. Ah, implacable. Une de nouveau avant. Oh mais t'as une de ses gueules toi. Tu as une de ses gueules, sache-le. Let's go. Qu'est-ce que je la kiffe. Non. Trop risqué là. Je crois que je fais quelques kill-nucs. Je crois, je suis pas sûr. Oh. Seigneur. J'ai failli mourir là. Oh là là. Oh les problèmes. Autant quand t'as le drone amélioré, c'est drôle. Mais alors après. Après ça devient plus compliqué. Ah non, là je peux pas avancer en fait. Y'a un sniper qui m'attend. Allez, let's go. Nuc. Clé. R. C'est bon. On l'a. Damn. Damn. Là j'aime. Allez. On va la balancer. Ça c'était le drone. Et on balance avant le nuque. J'aime quand ça enchaîne bien comme ça. Ce bruit, ce bruit est quand même stylé en plus de l'animation. C'est quand même assez qui fond. C'est quand même assez qui fond. Et elle est faite cette nucléaire. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si c'est pas déjà fait. De t'abonner également. Et là on va se retrouver concernant les accessoires. Alors j'en ai gardé un exprès parce que je vais pouvoir parler de certaines choses. La première des choses, c'est donc la Lock Grip Précision 40. Qui est pour moi la plus importante. Même si vous avez perdu de la visée accélérée. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le choix entre plusieurs choses. Moi j'ai toujours préféré avoir les 42 balles là dessus. Même si vous allez perdre de la visée. Mais effectivement, vous pouvez jouer avec celle-ci. Non, attendez. Non, 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 non. C'est celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Vitesse des balles supplémentaires. Qui rend justement l'arme un peu comme une sorte de fusil d'assaut mitraillette. Donc plutôt assez intéressant. A mon sens, moi personnellement. Je préfère avoir les 42 balles. Pour pouvoir faire plus de kills. Si cela est possible. Étant donné qu'on ne peut pas cancel reload sur ce jeu malheureusement. Au niveau de la poignée arrière. On met la poignée Bruenne Q900. Qui justement permet d'avoir de la visée accélérée. Et de la cadence de tir améliorée en sprint. La crosse, on se retrouve pour la dernière. Pour la visée accélérée. Et de nouveau la cadence de tir améliorée en sprint. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus avec cette arme là. Et là, vous avez le choix entre plusieurs choses. Soit vous décidez de mettre un laser. Pour tout simplement tout ce qui est corps à corps. Soit vous mettez une lunette. Vous mettez en l'occurrence celui-ci. Le Steam Seed Pro ou tout simplement le Mini. C'est vraiment au choix par rapport à ça. Et au niveau du canon. Vous décidez de mettre ce que vous avez envie en vérité. Ça dépend si vous aimez bien viser ou pas. Que ça prenne un peu plus de temps etc. Je n'ai pas pu tout tester en terme de canon. Il y avait un ou deux canons qui étaient plutôt assez intéressants. D'où d'ailleurs le premier gameplay auquel j'ai fait. C'est à vous de voir personnellement. Il y a tellement de choses intéressantes à faire là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Sur Call of Duty Modern Warfare 2. Ciao ciao tout le monde ! Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram... Tu fais la totale ! Et t'oublies pas de checker les autres vidéos !